... Bonjour, Nicolas Deneyer, je suis VP of Engineering à Doctolib depuis 3 ans maintenant. Et avant ça, j'ai travaillé chez OctoTechnologie en tant que consultant il y a quelques années et j'ai aussi été Engineering Manager chez Viadeo il y a quelques années. Bonjour, je suis Michel Domanjou, je suis Engineering Manager chez Doctolib depuis un peu plus de 2 ans et demi. Avant ça, j'ai passé à peu près 6 ans chez OctoTechnologie également. Ok, The Boring Architecture, un petit troll. Donc comment passer à l'échelle avec un monolithe ? En fait, on n'est pas là du tout pour parler, pour essayer de plomber les autres types d'architecture, elles peuvent être très bien. En tout cas, on est plutôt là pour partager un message qui peut être un peu à contre-courant et qu'on entend un peu moins souvent. C'est qu'à Doctolib, on a un monolithe et on en est très très content. Voilà, donc c'est pour partager ce retour-là. Mais on n'est pas du tout là pour taper sur les autres types d'architecture, ils peuvent très bien marcher dans d'autres contextes. Ok, Doctolib, c'est aujourd'hui 700 personnes. Ça a 5 ans, c'est 700 personnes. Et à la tech et aux produits, c'est 120 personnes. Donc on est découpé comme ça, 50 développeurs, 15 product owners, 10 engineering managers, 10 project managers, 10 DevOps, 10 UX UI, 5 data analysts, data engineers et 3 experts sécurité. Ok, vous connaissez tous Doctolib, même si je ne vous souhaite pas d'être malade, mais ce site-là, il commence à être très connu. Par contre, Doctolib, ce n'est pas essentiellement ça. C'est en fait avant tout un agenda pour les docteurs. Et c'est bien ça le service qu'on vend. On le vend 109 euros par mois pour les docteurs, le business model, il est très simple. Et en fait, pour le docteur, ça permet de plusieurs choses. Donc la réduction des frais de secrétariat, une meilleure optimisation de son temps de travail, mieux gérer les rendez-vous non honorés. Grâce au SMS de rappel, les patients vont plus arriver à l'heure et surtout venir. Et quelque chose qui est très intéressant, ce qu'on regarde à Doctolib depuis que je suis arrivé, depuis le début, ce n'est pas la croissance, mais c'est la croissance de la croissance. Je pense que vous en entendez parler de plus en plus tous les jours. et donc on va vraiment regarder depuis le début cette croissance de la croissance. Un petit exemple, il y a trois ans, on était à 3000 docteurs et on était très contents et c'était un objectif déjà ambitieux d'atteindre les plus 300 docteurs par mois. Aujourd'hui, trois ans après, on est à 70 000 docteurs et on est à plus 3000 docteurs par mois. Et c'est ce plus 300, plus 3000 qu'on regarde et qu'on suit. Et ces chiffres-là, cette croissance de la croissance, elle est partie partout. Il y a quatre ans, quand je suis arrivé, on était 100 personnes. À la tech, on était quatre. Aujourd'hui, on est 120 et on est 700 dans l'entreprise. Si je dis ça, c'est surtout pour bien donner en contexte, mettre en profondeur le fait que c'est notre challenge principal. C'est vraiment d'arriver à scaler notre architecture au même titre que le business scale très très vite. Donc, des petits chiffres pour un peu mieux illustrer ça. On est à 70 000 docteurs, très bien, mais en début 2018, on était à 35 000. Donc, c'est quelque chose, on a multiplié par deux rien qu'en 2018. Sur le nombre de millions de visites, on est à 30 millions aujourd'hui de visites par mois sur le site grand public et on était à 15 millions en début 2018. Quelque chose qui est assez nouveau aussi, maintenant, on se déploie dans les hôpitaux. C'est quelque chose qui est assez nouveau, il faut un peu réadapter notre produit et le rendre, par exemple, on est déployé à l'APHP. Donc, il y a potentiellement des dizaines d'utilisateurs qui vont se connecter sur le même agenda. Donc, forcément, ça demande à repenser un petit peu le produit. Et là où aujourd'hui, on a une centaine d'hôpitaux, eh bien, en 2018, on a triplé ce nombre d'hôpitaux dans lesquels Doctolib est déployé. Donc, vous avez une meilleure idée, je pense, de ce qu'on fait à Doctolib et ce côté hyper-croissance. Si on regarde un petit peu sur les aspects techniques et qu'on regarde sous le capot, et qu'on va rester dans les chiffres, un truc intéressant, c'est cette hyper-croissance, on l'observe bien évidemment sur le trafic également. On a une augmentation de trafic d'à peu près 20% tous les deux à trois mois. Et quelque chose qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait, on a un modèle relativement prédictible entre cette croissance qu'on sait suivre et la courbe qu'on a sur la partie business. Mais en plus de ça, on a une sorte de saisonnalité. À chaque retour de grandes vacances, à chaque retour de vacances de Noël, on va observer ce bond de 20% immédiatement par rapport à la période précédente. Un autre fait intéressant, c'est que le lundi matin, c'est la période de plus grosse activité sur le site chez Doctolib, où finalement tous les patients ont identifié qu'ils ont besoin d'aller chez le médecin et prennent rendez-vous. Et donc, ça va à chaque fois nous constituer une nouvelle référence, au moins pour la semaine. Et avec ces bonds qu'on a saison après saison, ça nous donne en fait une référence qui va petit à petit devenir la norme pour les semaines et les mois à venir sur notre plateforme. Si on prend la dernière référence qu'on avait en janvier, ça nous donne ça. Aujourd'hui, on a 30 000 utilisateurs en simultané toute la journée sur la plateforme. Ça représente à peu près 3 000 requêtes par seconde, avec des temps de réponse dans les 95 percentiles qui sont en dessous des 250 millisecondes. Et pour vous donner une petite idée sur la base de données, on est à 17 000 requêtes par seconde pour une occupation du disque à 3 Tera. En termes d'architecture, on est à quelque chose de plutôt simple en fait. Un monolithe, comme on vous l'a dit. On a une application front en JavaScript avec du React.js, ça représente à peu près 100 000 lignes de code. En back-end, on a une application Ruby on Rails d'à peu près 150 000 lignes de code qui tourne sur des serveurs unicorns et la partie assets qui est servie par Nginx. Et puis on a une base de données, tout simplement un PostgreSQL et bien sûr quelques jobs asynchrones qui tournent avec Rescue et un Redis en back-end. Tout ça dans un repository unique. C'est à peu près 95 percent de notre code source qui est dans le même repository. Et pourtant on travaille à 50 développeurs au quotidien dessus et sans douleur. On reviendra un petit peu dessus par la suite. En termes d'architecture, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Bien sûr, on a mis en place ce qui nous... Même ici c'est un peu simplifié par rapport à la réalité. On a bien sûr d'autres petits services plus infra. Mais on scale horizontalement. On a aujourd'hui 18 machines virtuelles avec sur chacune 30 workers unicorns pour la partie scaling horizontale des roquettes web. Et bien sûr, on a un serveur primaire, un serveur secondaire pour la base de données qui peut nous servir selon les moments juste pour des failovers ou pour la répartition de charges. Et enfin, pour des cas un peu plus particuliers, typiquement de la recherche full texte, on va utiliser un Elasticsearch. Mais c'est tout. Avant d'aller un peu plus dans le concret avec des histoires qui vont vous raconter un peu ce qui se passe à Doctolib, on va déjà essayer de vous expliquer c'est quoi les grands principes, les piliers qu'on a et qu'on essaie de partager à la tech chez nous. Le premier, c'est l'autonomie. Quelque chose qu'on recherche partout, c'est vraiment qu'un développeur soit capable de développer sa user story, sa fonctionnalité de A à Z. Vraiment en toute autonomie. Par ça, on entend du coup forcément des développeurs qui sont full stack ou en tout cas, même si on ne renie pas les expertises, on a des experts front et des experts back, mais par contre, tout le monde se doit d'être full stack et de pouvoir coder à tous les endroits. Et ça, on le reproduit aussi au niveau de l'équipe. On est aujourd'hui organisé en feature team et donc on n'a aucune équipe technique, on n'a que des équipes qui sont vraiment sur un scope fonctionnel dédié avec des utilisateurs finaux bien précis. Et donc, dans cette équipe, on a toutes les compétences et compétences et connaissances pour mener à bien la mission qui nous est donnée. Un autre grand principe, notre ennemi numéro un, le vrai ennemi chez nous, c'est la complexité. On va toujours essayer de chasser un maximum cette complexité. Et donc, comment on fait ça ? Un des grands principes, c'est d'arriver à ne pas introduire un nouvel outil tous les mois parce qu'il y a quelque chose qui est tendance, etc. Donc, on veut vraiment, on a un socle qui est très simple comme le présentait Michel, et on a vraiment envie sur les outils qu'on a, de les optimiser tant qu'on peut, jusqu'à. Donc, c'est là le petit truc, il faut bien savoir où placer le curseur. En fait, quand on optimise un outil, on peut tourner des boutons, on peut ajouter une clé de conf', etc. Par contre, il y a un moment, on essaie de faire entrer un rond dans un carré et il faut savoir abandonner et se dire, OK, cet outil-là, il n'est pas fait pour ça, il faut passer à autre chose. Mais en tout cas, tant qu'on peut, on va conserver la chose la plus simple. Et ça, on le fait vraiment sur deux aspects qu'il faut toujours prendre en considération, le build et le run. Donc, oui, on peut trouver, en fait, on a un problème, forcément, on va essayer de trouver une solution. Une fois qu'on aura trouvé cette solution-là, on va la challenger surtout sur l'aspect de complexité. Mais l'aspect de complexité peut venir à deux endroits, soit sur le code, du coup, on va optimiser l'algo, mais il devient lisible, ça ne nous plaît pas, ou soit on va aller complexifier l'infra, et ça, ça ne nous plaît pas non plus. Donc, à chaque fois qu'on introduit de la complexité, on fait bien attention au build et au run. Pour prendre des décisions, au fur et à mesure, en fait, on y terre par petites étapes. Quelque chose qui est absolument indispensable, surtout à la vitesse où on va, à la vitesse avec la croissance qu'on a, c'est d'avoir tous les moyens d'obtenir du feedback le plus rapidement possible. Et même, au-delà de juste obtenir du feedback, que tous les feedbacks qu'on puisse avoir nous amènent de la donnée. Pour prendre la moindre décision, faire le moindre changement dans notre architecture, dans notre code, typiquement introduire, par exemple, une nouvelle technologie, on ne va jamais le faire sans avoir des faits. Où est-ce que nous emmènerait cette nouvelle solution ? Quelle est la nouvelle complexité que ça introduit ? Est-ce qu'on peut mesurer ça ? Des exemples de feedback, c'est, bien sûr, pour s'assurer que les décisions prises hier sont toujours les bonnes et qu'on va pouvoir faire des changements, c'est des choses, bien sûr, de l'intégration continue, des tests automatisés par dizaines de milliers. On a aujourd'hui une dizaine de milliers de tests N2N qui testent la plateforme à chaque build, à chaque pull request. C'est des codes de review systématiques, bien sûr. Mais c'est aussi des choses autour de... Fabien parlait tout d'ailleurs d'observer l'identité des systèmes, on pourrait faire le pont ici. C'est avoir du monitoring absolument partout, avoir de l'alerting sur notre plateforme. Aujourd'hui, même ce qu'on est en train de mettre en place, on en reviendra en détail, c'est même du capacity planning automatisé. On est capable d'inférer en fonction de l'augmentation de notre trafic jusqu'où on va tenir. Et ça, justement, l'idée, c'est de se dire, OK, on veut anticiper notre prochain mouvement, pour autant, on ne veut pas faire des plans sur la comète, on veut rester pragmatique, et le long terme chez nous, ce n'est pas du long terme à deux ans, à trois ans. Dans deux, trois ans, on aura probablement besoin de quelque chose de différent, mais en fait, on ne sait pas encore. Parce que, grosso modo, ce que nous dit notre plan de capacité, c'est qu'on sait se projeter à au moins six mois. Si à plus de six mois, tout va bien, en fait, tout va bien, ce n'est pas encore le moment, le moment n'est pas venu de réfléchir à la nouvelle technologie hype ou quoi que ce soit. Par contre, si notre mur est entre trois et six mois, c'est le moment d'y penser, le moment de penser à une nouvelle technologie, comment l'introduire, comment le faire intelligemment. Et bien sûr, une fois qu'on arrive dans les trois mois, on arrivera à réagir assez vite. Et concrètement, c'est à peu près ce qui s'est passé ces cinq dernières années, progressivement, et encore aujourd'hui, on arrive à prendre ces décisions vite, et de réagir et de s'adapter. Ok, c'est bien beau ces beaux principes, on va essayer de les illustrer avec des histoires un peu plus concrètes. Et donc, la première, c'est fine-tuning. Fine-tuning, c'est vraiment essayer d'aller optimiser les outils qu'on a. Comment on fait ça ? Déjà, l'outil principal chez nous, c'est Neuralic. Je ne suis pas là pour faire de la pub, ça nous coûte trois bras, mais par contre, c'est vraiment un outil qui est assez magique. Et ce qui est super, en fait, avec Neuralic, c'est que déjà, on a beau être sur un monolithe, on est capable d'analyser end-point par end-point. Donc, sur chaque point d'entrée de notre monolithe, on a une analyse très fine, comme le screenshot qu'il y a derrière. Et donc, un exemple un peu plus parlant, là, on parle de « available slot », c'est la recherche de dispo. C'est vraiment le cœur du réacteur chez Doctolib. Donc, en gros, à chaque fois que vous allez sur Doctolib et que vous recherchez une disponibilité, vous allez potentiellement rechercher pour tous les médecins généralistes de Paris. Donc, pour tous ces médecins-là, il faut qu'on aille en base et il faut qu'on aille trouver toutes les plages d'ouverture sur lesquelles ils travaillent pour aller trouver le bon motif de consultation qu'on recherche, voir s'il est disponible sur cette plage de consultation et, en plus, aller déduire de ça les rendez-vous qui sont déjà pris. Donc ça, on le fait énormément. On est à plus de 8000 requêtes par minute sur ce endpoint-là, précisément, et on a des temps de réponse qui sont toujours très, très bons. Normal, c'est la qualité de service la plus importante pour nous. Comment on fait ça ? En fait, grâce à Nurelic, donc déjà, la chose intéressante qu'on a faite, on s'est amusé à aller coder un petit truc sur l'API de Nurelic, et en fait, aujourd'hui, c'est automatisé. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, tous les jours, on a un rapport qui sort automatiquement et qui va la regarder par rapport à, il y a 7 jours, tous les endpoints qui ont pris plus de 10% sur leur temps de réponse. Et donc, il va seulement nous remonter ceux pour qui la performance s'est dégradée. On est content. Grâce à ça, on arrive à détecter ce qui a été dégradé dans ces 7 derniers jours. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Et bien, comme on a une stack simple, on a des développeurs qui sont capables d'aller même quasiment un petit peu sur le run. Donc, on voit qu'il y a un endpoint typiquement available slot. Donc, le cœur du réacteur est en train de chauffer. Il faut faire attention. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre Nurelic et grâce à Nurelic, on va voir, OK, ça a l'air de se situer plutôt au niveau de la base de données. Nos développeurs, ils sont capables d'aller faire un PG Explain Analyze pour voir le query plan de la requête. Et là, OK, on se rend compte qu'il y a un index qui a un peu changé ou qui est mal utilisé. Très bien. On met en prod, on améliore, boucle de feedback courte comme en parlait Michel. Et on est content. Ou alors, on se voit qu'il y a encore un bottleneck qui est un petit peu juste après et qui est encore un peu embêtant. Et là, il se situe plutôt du côté du ruby, du code. Donc, en fait, le meilleur outil qu'on ait trouvé pour ça, c'est les flame graphs. Un flame graph, c'est un peu un outil d'analyse de la stack et on peut voir sur un appel à une méthode comment c'est découpé dans ces sous-méthodes, etc. Et grâce à ça, on va pouvoir analyser notre algorithme et arriver à l'optimiser. Voilà. On va bien continuer d'optimiser ce qu'il y a déjà et ce qui marche et c'est juste la croissance qui a fait que ça atteignait un petit peu ses limites. Une autre histoire assez intéressante, c'est Postgre versus Elasticsearch. Donc, moi, quand je suis arrivé il y a trois ans, on utilisait Postgre, il y a une fonctionnalité, c'est les genes index dans Postgre et ça permet de faire de la recherche full texte. Pourquoi on en avait besoin ? C'est pour la base patient des docteurs. Un docteur, en moyenne, on va dire, il a une base patient de 100 000 patients et dans cette base patient, il a besoin de rechercher le bon patient. Donc, du coup, il a besoin de rechercher en fonction du nom, du prénom, de la date de naissance, du numéro de téléphone. Très bien. Et ça, ça marchait bien avec les genes index dans Postgre. On était content. Avec la croissance, on a atteint certaines limites et on se rendait compte qu'on avait des petits problèmes et que ça faisait un peu trembler la production. Du coup, on a un peu creusé mais surtout, moi, je suis arrivé, je venais de mon expérience précédente, j'avais utilisé Elasticsearch, j'adorais, c'est simple, c'est génial, etc. On a quand même été Elasticsearch. Et donc là, Yvan, un des fondateurs de Doctolib, sur ces principes-là, il m'a dit, non, Nico, est-ce qu'on a vraiment essayé d'aller au bout des genes index ? Est-ce qu'on maîtrise un petit peu la bête ? Et c'est vrai qu'en fait, en regardant un petit peu la doc, très rapidement, on a réussi à trouver une optimisation qui a amélioré le problème qu'on avait. Très bien. Et donc, du coup, on était tranquille pour quelques mois. Six mois après, hop, ça commence à recasser. Et donc là, on se dit, bon, on va recommencer, on va réouvrir le manuel et on va essayer de réaméliorer ce problème. Et on a même fait venir un expert post-grès qui est venu nous voir et qui nous a aidé à vraiment creuser un peu plus. Et puis là, quand même, il faut savoir dire stop à un moment. À un moment, on était en train de regarder dans le code de PG, etc., on allait un peu trop loin. Donc en fait, encore une fois, on a challengé, on s'est dit, OK, on va aller ouvrir la porte à Elasticsearch. Par contre, en ouvrant la porte à Elasticsearch, comme je vous le rappelle, on a le build et le run, on savait qu'il y avait des problèmes sur les deux aspects. Du côté du build, oui, mais les devs, maintenant, il fallait qu'ils soient experts et faire un explain and analyze sur Postgre, run, les devops, ils devaient être capables maintenant de maîtriser Postgre, notre base de données, mais aussi le cluster Elasticsearch et en plus la réplication de nos deux data centers actifs-passifs. N'empêche qu'on l'a mis, ça s'est bien passé, mais on a quand même, en effet, identifié ces problèmes. C'était pénible, un développeur a oublié de mettre à jour l'index Elasticsearch, donc du coup, c'était désynchronisé ou on a même eu des ralentissements entre nos deux data centers. Donc oui, on est bien tombé sur ces problèmes. Et c'est pour ça qu'on ne se limite pas. Si un jour, Postgre sort une nouvelle fonctionnalité ou améliore ses gene index et que ça nous permettrait d'y revenir, on n'hésitera pas à resimplifier notre stack et à revenir sur seulement un Postgre pour les recherches full text. OK. Ça, c'est notre capacity planning, c'est vraiment la V0 de notre capacity planning. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est très bête. On a le temps de réponse sur la gauche et en bas, on a le nombre de requêtes par seconde. Et en gros, on regarde comment un système réagit. Donc ça peut être la base de données, une requête en base de données ou un endpoint dans un contrôleur. Et donc clairement, si c'est plat, tout va bien, on ne regarde même pas, on ne s'entracasse pas. Si c'est linéaire et croissant, il faut faire attention, il faut surveiller ça quand même assez sérieusement. Et si on est plutôt sur une tendance exponentielle, a priori, c'est déjà trop tard. On voit. Ça, c'est vraiment la V0 de notre capacity planning. Et toujours grâce à New Relic, en fait, on était capable de sortir ça très rapidement. Et donc, c'est juste le temps de réponse de la base de données en fonction du nombre de requêtes à quel point on chargeait le système. Et dans le début de 2018, on n'était pas très heureux. Ça commençait à ressembler à quelque chose qui penchait vers l'exponentiel. Ça ne nous plaisait vraiment pas. Donc du coup, on a investi énormément, mais de manière, encore une fois, très pragmatique. On s'est dit, le plus simple, c'est d'acheter des plus grosses machines et de passer en bare metal. On l'a fait. Ça s'est très bien passé et on a vu des nettes améliorations. Ça, c'est quelque chose qu'on regarde à peu près tous les mois. Et là, la dernière version, début 2019, oui, c'est linéaire. Avec la croissance qu'on a, du coup, on fait attention, on reste vigilant, mais a priori, on ne voit pas trop de problèmes à court terme pour le moment de ce côté-là. Donc on est content. Un truc qu'on ne vous a pas dit tout à l'heure quand on nous a expliqué cet archi un peu simple, c'est qu'en fait, on n'a pas spécialement de cache applicatif, en tout cas. Et c'est un truc qui m'a surpris comme je pense à peu près 9 développeurs sur 10 quand ils arrivent chez Doctoly, mais très rapidement, quand on se rend compte que, notamment, tout ce qui est recherche de disponibilité, affichage du calendrier par jour, par semaine, dans la journée du médecin, on se rend compte que c'est vraiment des points critiques de l'appli et que, régulièrement, on a besoin de faire des optimisations. On a tous envie de dégainer la solution, mais pourquoi on n'irait pas mettre un petit peu de cache ou pourquoi on n'irait pas pré-calculer ces disponibilités ? Et donc, assez souvent, on s'est arrivé exactement dans la même situation qu'évoquait Nico sur la partie de la six-search, c'est en cherchant un petit peu l'optimisation. Néanmoins, l'an dernier, on a commencé à se dire « ça vaut le coup de regarder ». On s'est donné deux jours, on s'est dit on va faire un POC, on va regarder comment aller un peu pré-calculer la recherche de disponibilité. En parallèle, Yvon a dit « bon, je vais quand même regarder pendant vos deux jours, moi je vais regarder du côté de l'optimisation si on n'a pas encore une piste d'optimisation ». Et donc, on est allé partir coder chacun de notre côté et au bout des deux jours, on a eu finalement plusieurs enseignements intéressants. La première, c'est qu'en fait, la situation qui est là sur ce slide, elle est toujours là, c'est qu'Yvon a trouvé une optimisation qui n'a pas introduit finalement beaucoup de complexité. C'était un petit détail dans la manière de rechercher les données en base. La deuxième chose, c'est qu'en deux jours, on avait clairement un système de pré-calcul de cache sur une partie du système qui fonctionnait. On l'a même un petit peu testé, on a testé en prod et ça semblait assez concluant. Néanmoins, on n'a pas voulu y aller parce qu'en fait, on s'est rendu compte que ces quelques lignes de code qu'on a rajoutées, en fait, elles étaient au cœur du système et vous le savez tous si vous avez les fameuses citations sur les choses les plus difficiles en informatique, une de ces choses-là, c'est l'invalidation de cache. Et en fait, c'était juste évident. Si on invalidait le cache sur cette partie-là du système, ça doit se faire à chaque fois qu'un rendez-vous est pris, à chaque fois qu'une configuration change, à chaque fois qu'une plage d'ouverture change, etc. Et en fait, c'est extrêmement susceptible, les gens sont extrêmement susceptibles d'introduire des erreurs. En tout cas, c'était assez difficile de prévenir à 100% l'introduction d'erreurs dans le code sur cette partie-là. Donc là, tout simplement, ce qu'on s'est dit, c'est bien, on va éviter d'introduire cette complexité. On a encore au moins plusieurs mois devant nous, on se rend compte qu'on avait même largement plus d'un an devant nous. Et l'autre enseignement intéressant, c'est qu'en fait, on a quand même cette cartouche toujours à dispo. Peut-être qu'un jour, on mettra du cache, quand il s'agira d'introduire une nouvelle solution. Une autre petite histoire. Là, cette fois-ci, on a la complexité, on se l'a peut-être pris de front, sur notre stack front, justement. Il y a quelques années, quand on a commencé à monter l'agenda de Doctolim, très rapidement, on s'est rendu compte qu'utiliser une single page application, c'était probablement la bonne solution. On était à l'époque des grands débuts de React. Et à ce moment-là, on a choisi d'utiliser RxJS. C'était un tout petit peu avant l'arrivée de Redux, donc on a fait ce choix-là. Et puis, on s'est dit, on va utiliser pas mal d'observables, on va faire de la composition de fonctions, on va faire même des high order components, etc. Donc, ça avait l'air plutôt cool et c'était hype à l'époque. Néanmoins, ça introduit une complexité absolument dingue. on s'en est sorti pendant un bout de temps parce qu'en fait, on avait des experts front. Mais très rapidement, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'en fait, ces experts front, c'était deux personnes sur une vingtaine de développeurs. Et quand on a deux personnes qui maîtrisent une partie absolument critique de l'application et que les 20 autres ont en permanence besoin de leur aide, on sait qu'on va dans la mauvaise direction. Et donc là, concrètement, c'est plus un enseignement sur le long terme, on a mis du temps à en revenir, on a pris la décision de déjà prendre du recul sur tout ça. Est-ce que toute cette complexité-là, est-ce qu'on en a vraiment besoin ? On s'est rendu compte que non, on n'a pas pour faire beaucoup de formulaires, même si c'est des pop-in un peu dynamiques, on n'a pas du tout besoin d'avoir des observables, des composants qui s'imbriquent les uns les autres. Et on est revenu progressivement à enlever cette complexité, revenir à l'essentiel et garder des choses qui sont plus de l'ordre de l'optimisation. Toutes ces notions d'observables, on les garde pour des use cases bien spécifiques. Alors, on vous a raconté un certain nombre d'histoires, on est plutôt satisfaits de nos choix, ça va plutôt bien. Ça va très bien. Ça va très bien. Mais il y a quand même un certain nombre de points d'attention, ce n'est pas toujours facile. La première chose, vous allez me dire, c'est probablement inhérent à n'importe quelle boîte, à n'importe quel système, mais malgré une architecture plutôt simple, ce n'est pas simple de maîtriser tout le système parce qu'en fait, ce qu'on demande aux gens, c'est d'être plutôt assez experts sur l'ensemble de notre stack. On n'a pas besoin d'un expert parce qu'il ne bosse que sur sa partie. Et donc ça, on sent que ça peut être un peu tendu par moment. L'autre truc, on vous a dit, le côté 3 mois, 6 mois, on vient un petit peu sur le fil, et en fait, on a besoin d'être toujours sur le pont. Vous me direz, c'est normal, on a une production avec une telle taille de système, évidemment, il faut être toujours sur le pont, c'est plutôt stressant, mais la petite différence qu'on a ici, c'est en fait, tout le monde a besoin d'être toujours sur le pont. Un développeur qui sort une fonctionnalité ce soir, c'est à lui de s'assurer demain matin, d'aller voir sur New Relic qu'il n'y a pas de problème, d'aller voir sur Sentry qu'il n'y a pas de nouvelles erreurs, et d'être en capacité d'agir immédiatement avec l'aide d'autres développeurs ou des DevOps, bien sûr, mais ça va être à lui d'être sur le pont. Autre point qui est directement lié à la croissance qu'on a, c'est qu'on ne s'en complexifie pas forcément notre stack, par contre, on complexifie notre système avec le temps, et aujourd'hui, on est 50 développeurs, on travaille sur la même base de code, on en est content parce qu'en fait, on pense que ne pas avoir dessiné les frontières, par exemple, en éclatant notre monolithe, c'est aussi, encore aujourd'hui, c'est une source de collaboration, avoir par exemple des pull requests sur un même repository pour tout le monde, que tout le monde peut aller regarder, que tout le monde peut aller régir, ou simplement, et sur le même langage, c'est une source de collaboration. Néanmoins, ça peut être plus difficile. Mais je vous rassure, sur cette partie-là, on est plutôt très sains, en fait, aujourd'hui. Ce côté monolithe et collaboration à 50, c'est quelque chose qui nous fait vraiment plaisir. Et aussi, on a mis certaines actions là-dessus, on a aujourd'hui sept, huit feature teams. En fait, les développeurs des différentes équipes font des vie ma vie entre les différentes équipes pour s'approprier le scope des autres équipes. On a toutes les deux semaines un événement interne qu'on appelle le Tech Time. C'est un moment pour partager les enseignements techniques entre les différentes équipes, que ce soit des succès ou des fails. Voilà, ça c'est quelque chose de très important. On va vous laisser quand même un petit wrap-up de quelque chose à emporter avec vous. La première chose, c'est, si on devait donner un nom à tout ce qu'on fait là, on pourrait se dire en fait, c'est du design émergent poussé à l'extrême. On n'y va pas à pas, de manière très pragmatique. On ne fait pas de choix inconsidérés juste parce qu'on a envie de faire des choses sur le long terme ou parce que c'est hype. Et on fait émerger très progressivement ce design et on le complexifie par petits morceaux. sur le côté fine-tuning, donc un peu ce que je racontais, vraiment toujours penser avant d'introduire une nouvelle technologie, d'introduire quelque chose de nouveau, vraiment essayer d'utiliser ce qu'on a déjà et de lire le manuel et peut-être de trouver une option qu'on n'avait pas vue et qui va nous permettre d'optimiser avant de toujours penser à la dernière technologie ou le dernier design pattern à la mode. Sur les règles d'or, donc avant tout, je préfère insister sur ce point-là, c'est la qualité est non négociable. C'est vraiment quelque chose qu'on a dans l'ADN de tout le monde et tout ce qu'on ship, tout ce qu'on va aller mettre en production, on en est fier. C'est le plus simple possible pour répondre aux besoins qu'on a aujourd'hui. Par contre, la qualité est non négociable. Par contre, à côté de ça, on a des règles d'or et c'est surtout sur ce genre de phrases un petit peu quand on les entend, elles ne sont pas interdites et on ne peut pas s'empêcher de les dire tous les jours. Par contre, dès qu'on entend ça dans l'open space, il y a toujours quelqu'un qui va réagir. Le genre de phrase, c'est « et si jamais on doit peut-être 15 jours, c'est plus propre ? » Tout ça, à chaque fois, ça fait tic dans l'oreille et on se dit « ok, mais alors là, j'ai besoin que tu sois plus factuel. Si jamais un jour, ok, mais un jour, c'est dans combien de temps ? C'est dans 3 mois ? C'est dans 5 ans ? C'est plus propre ? C'est plus propre pourquoi ? Ça va être plus compliqué ? Etc. Donc on va toujours essayer de ramener ces phrases-là à du factuel, du factuel, du factuel. Une dernière chose, comme vous l'a dit Nico au début, cette presse, ce n'est pas monolithe versus microservice ou quelle que soit notre architecture. On est convaincu que ce qui nous a permis d'aller jusque-là et d'aller bien au-delà demain, c'est finalement de respecter ces principes. C'est une méthodologie, c'est beaucoup de rigueur. On n'est absolument pas arrêté sur la destination. Peut-être qu'on reviendra dans 2 ans vous raconter comment on a transformé notre système en microservice. Par contre, je pense qu'on n'aura absolument pas changé de méthode. Merci. Merci à vous. Applaudissements